Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de la CFDT Capgemini Infra Île-de-France-Lide que nous consacrons à la Commission de Formation Permanente, plus connue des salariés sous son trigramme CFP. Depuis mars 2020, nous apprenons à vivre avec cet état de crise sanitaire, ce qui nous a profondément modifié voire annulé l'organisation de certaines formations ces derniers mois. Et pour en parler de la CFP, nous avons invité Géraldine. Bonjour Valérie. Alors, voilà quelques mots sur la jeunesse de cette grande aventure qui a été la mise en place de la CFP au sein de Capgemini. Rappelons que la CFP est un dispositif unique et spécifique de Capgemini qui a été imaginé et obtenu par la CFDT dans les années 70. Ce dispositif est géré paritairement entre les organisations syndicales et la direction et vient en complément des autres actions de formation. Bonjour Valérie, bonjour Géraldine. J'ai une petite question à toi Géraldine. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est organisée la Commission ? Oui. Alors, chaque CS de l'UAS Capgemini désigne les membres de sa propre CFP. Le CFP Infra compte aujourd'hui 15 élus. La direction y désigne un représentant. Enfin, la CFP est assistée d'un salarié issu de la cellule CFP de la direction de la formation. La Commission gère un budget annuel équivalent à 0,7% de la masse salariale de l'établissement pour assurer les participations des salariés ou formations. Soit environ, je crois que c'est 1,6 million pour 2021 pour la CFP Infra. Ok. Si je me souviens bien, le catalogue CFP a été finalisé par les partenaires sociaux en vue d'une ouverture prévue initialement au premier trimestre 2021. Oui, effectivement, l'ouverture était prévue mi-mars, mais les salariés de Capgemini doivent encore patienter pour en découvrir le contenu, car l'ouverture est dans l'attente de la nouvelle configuration par groupe IT de l'application dédiée à la gestion du catalogue, des budgets et des inscriptions des salariés pour s'adapter aux nouvelles règles et définitions de domaine de la CFP. C'est-à-dire ? Et oui, parce qu'en fait, le nouvel accord formation signé fin 2020 a structuré le catalogue CFP autour de 4 domaines d'offres de formation professionnel, développement personnel et comportemental. Le troisième, c'est sociétal et environnemental. Et le quatrième, c'est action culturelle et mobilité. Sociétal et environnemental, il s'agit d'un nouveau domaine de formation. Peux-tu nous donner quelques explications de formation ? Oui, oui, tout à fait. C'est tout nouveau. C'est un nouveau domaine. Il s'agit de formations abordant des sujets tels que la mixité, l'inclusion, l'environnement, la santé ou encore l'engagement citoyen. Par exemple, tu peux avoir des cours de secourisme, initiation à la langue des signes. Sympa ! Et que couvre la mobilité ? La mobilité, c'est surtout les permis de conduire, principalement. Les formations proposées sont-elles toujours prises en charge par l'entreprise ? Ah oui, dans tous les cas. Le coût pédagogique et les frais des placements sont pris en charge. Et le manager ou la direction, ont-ils un droit de regard sur notre choix de formation ? Ah non, non. La demande de formation CFP a toujours été et reste à la seule initiative du salarié. Elle ne peut pas être refusée par le management, qui n'est autorisé qu'à demander un report sur l'année en cours, pour raison de service par exemple. Doit-on poser des congés ? Non, les formations CFP se font pour la plupart du temps sur le temps de travail. Seules les formations du domaine actions culturelles et mobilité nécessitent de prendre des jours de congés ou des RTT. Et pour nos auditeurs, précisons quelques exemples de formations culturelles, tels que les permis, la décoration de l'habitat, cuisiner trois étoiles avec un chef réputé. Ah oui, c'est vraiment super. A noter que la CFP Infra délègue des représentants à la CFP UES. Elle aussi paritaire. Elle fixe en particulier le règlement intérieur, le choix des formations et leur répartition dans les domaines. Le règlement intérieur est très important parce qu'il garantit à tous les salariés les mêmes droits à la CFP et leur application identique dans tous les CFP. A la CFP, aucun passe-droit, aucune entorse, tout est clean et c'est la volonté de la CFDT depuis la création de ce dispositif unique en son genre. Dis-moi, Gérardine, moi j'arrive plus trop bien à me retrouver CFP, CPF. Il y a de quoi s'y faire pour danser... Eh oui, c'est assez proche mais c'est pas du tout la même chose parce que, comme je te l'ai dit, la CFP c'est un dispositif créé chez Capgemini depuis presque 50 ans. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est un dispositif national qui a succédé, si vous vous souvenez, au DIF, aux droits individuels de formation. D'ailleurs, une partie du budget de la CFP est allouée à l'accompagnement de salariés souhaitant mobiliser leur CPF pour une formation spécifique. Et de toute façon, il faut demander conseil auprès de vos élus CLDT si vous avez un doute. Merci Gérardine, merci Yanis pour toutes ces explications. Alors, précision. En tant qu'ancienne salariée de Prosody, intégrée en 2012 au groupe Capgemini, je profite de nos échanges pour souligner que la découverte de la CFP fut une agréable surprise et massivement plébiscitée par mes anciens collègues. Les formations auxquelles j'ai participé m'ont permis de rencontrer des collègues Capgemini d'autres régions et d'autres métiers. Un point extrêmement positif et humainement enrichissant. Merci à vous deux. Une dernière précision. Tous les détails du nouvel accord formation incluant la CFP qui a été signée en décembre 2020 sont disponibles sur notre site cfdt2capgemini.org. Le lien est dans la description du podcast. Au plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour notre prochain podcast.